bonjour à tous et à toutes ici c'était d'abord aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur factorio alors pendant entre les deux épisodes voilà il s'est passé pas mal de temps mais j'ai avancé ça un petit peu voilà j'ai juste rajouté ici double ligne ici vous pouvez voir j'ai agrandi rajouté des tourelles laser pas laser des tourelles de sniper ici on pas les tourelles laser encore je pense j'ai rajouté une ligne mitrailleuse automatique jusqu'ici voilà on est rendu à se faire attaquer comme assez souvent ici voilà j'ai déplacé munitions qui est là je les ai amené de là bas il est rendu après 1100 munitions quelque chose du genre là ça devrait être assez j'espère sinon voilà ils sont c'est plutôt bien aux attaques parce qu'on va faire aujourd'hui c'est le pétrole voilà or j'ai tout préparé comme vous pouvez le voir j'ai préparé des raffineries des pommes jacques il faut en assez comme jacques niveau 2 or ce qui est bien intéressant dans ce mode c'est que les pommes jacques à chaque niveau qu'elles augmentent bon là on verra pas avec les niveaux 1 mais vous savez tous à peu près si vous avez déjà joué à factorio que par exemple si on utilise un pomme jacques et qu'il n'y a plus de pétrole on aura toujours 0,1 quand même voilà ça sera on a au minimum ça et là oui ça c'est bon on va voir chez les cellules de plus petits qu'on ne saura pas pour l'instant et donc ça nous reste 0,1 dans ce mode quand il n'y a plus rien avec les niveaux 2 ce sera 0,2 qu'on va produire par seconde quand même niveau 3 0,3 etc etc sans compter si on rajoute des modules à l'intérieur alors c'est pas mal intéressant alors j'ai fait quelques tuyaux bien entendu on peut pas le déplacer pour qu'il soit mieux placé tant pis ok là c'est ça comme ça tous les reliés et on va relier ça ici voilà voilà ça c'est bon est-ce qu'on peut avoir un filet ici c'est parfait puis relié au pouvoir relié relié ça c'est bien on a tout ce que j'ai oublié de faire par contre c'est je sais même pas si parce que j'ai pas l'impression de l'avoir recherché par contre c'est ici fusil d'assaut dans sa même chose je me mélange j'ai recherché aussi entre dans l'armure lourde voilà parce que les recherches continuent à se faire là c'est le plastique où on est rendu je vois pas les réservoirs de carburant on les aurait pas recherché peut-être non ça a l'air d'être la gestion des flits voilà réservoir il est ici faudra le faire en suivant parce que ce sera bien utile d'avoir des réservoirs je pense qu'on va pouvoir faire notre affinerie ici c'est un bel espace qu'on a je pense qu'on pourrait le mettre là sinon où est-ce qu'on pourrait le mettre pas mal de place ici aussi pour le mettre on aurait du charbon à côté quoi qu'on a du charbon ici aussi avec les deux vieilles foreuses thermiques qui nous restent encore vous savez quoi je crois qu'on va on va le faire ici alors en tout cas le le pétrole basique sera ici raffinerie voilà qu'est-ce qu'on écrase là par contre qu'est-ce qu'on écrase kalena et quartz je pense pas que ça soit très grave quoi qu'on je vais peut-être essayer de pas écraser le quartz parce qu'on sait jamais ça pour être utile donc foreuse à foreuse raffinerie on va en mettre une là on va les garder une distance avant l'écrase un petit peu tant pis on va mettre 4 et 5 ok c'est quand même pas mal gros pour remonter vers le haut ensuite si on veut ensuite ici ok je vais déplacer ça ici et voilà juste déplacer celui là on va le mettre ici ok c'est bon ensuite raffinage bien ordinaire pas quoi que ce soit de compliqué là dedans c'est bon c'est le seul qu'on peut faire pour l'instant donc on va apporter les liquides qu'on a jusqu'ici comme ça puis la bonne vieille technique on pourrait juste faire envoyer un tuyau mais je crois juste pour pour le futur on va le mettre comme ça voilà ça nous coûte un peu plus cher pour l'instant mais c'est pas très grave on se tourne dans le danger quand on est attaqué à deux coups sur deux côtés en un temps on peut voir quand c'est quand même bien attaqué à l'air de rien et ça c'est bon on produit nos trois matériaux ici donc on va faire la bonne vieille technique habituelle on les sort à des longueurs différentes et ensuite on pourra les relier je regardais le temps c'est bon je ne savais plus à quel temps j'ai parti épisode dans l'essence voilà voilà c'est bon et au cas où on va le relier ici ensuite le relier de ce côté là on sait jamais ça peut être utile ah c'est pas ça que je vais faire ici voilà j'ai l'impression d'en avoir beaucoup par contre on va en faire quelques autres pour faire des tuyaux on va aller s'en chercher j'ai automatisé ici la production d'une petite quantité de tuyaux une petite quantité comme on peut le voir se porter limité à ça et ça on va te remplir et là tu vas nous perdre des tuyaux souterrains ça sera pas mal plus facile ça c'est bon on est là à énervique ça clique en double à chaque fois on va le remonter voilà encore une fois cliquer en double on remonte ça aussi et là on peut finir ça ici ça ça marche pas voilà voilà et ça comme ça ok c'est bon ça ça marche donc on a ici le pétrole dès que le plastique sera finie on pourra faire les fluides bon start et pas qu'à bien ici pourquoi pas ça m'étonnerait qu'ils aient plus se rendre rendre là d'où on les voit passer d'habitude on va aller chercher un peu de cuivre parce qu'on en a plus un petit peu de voilà le charbon c'est bon il ya presque plus rien qui marche là mais c'est normal puisqu'on l'utilise pas encore ça il ya plein de très grosses demandes on va pouvoir faire des lumières aussi beaucoup c'est vraiment rendu et une masse ici un groupe là un groupe là un groupe live et il se battent contre les deux tourelles laser qui sont là ça c'est tant mieux mais quand même va falloir faire attention ok donc ensuite ce qu'on voulait faire avec ça ce qu'on voulait faire avec ça on va pouvoir regarder l'usine de produits chimiques les recettes qu'on peut faire si je me trompe pas oui on préfère du liquid fuel ce qui est si je me trompe pas qui est plus efficace en termes d'énergie que le que les combustibles solides non c'est pas ça qu'on veut faire je me souviens plus exactement c'est en fait je me souviens plus je sais pas en fait dans quoi je sais qu'on peut le faire mais je sais pas dans quoi on le fait c'est pas ça que je veux moi ce que je veux faire c'est le faux bois parce qu'on a recherché au moins on n'a même pas recherché le faux bois c'est sûr que cette passion à la part recherchée enlevé ça pour l'instant qu'est-ce qu'on a de recherché dans le plastique on n'a pas grand chose on peut faire du lubrifiant c'est à peu près tout on dirait plastique dépêche-toi à finir ensuite on va chercher lithium non c'est pas ça une part c'est pas ça fibre de classe ou ça ça libère plein plein de possibilités c'est pas ça qu'on veut rechercher ok ça non plus parce que c'est ça non c'est pas ça ok pétrole avancé raffinage avancé au pétrole non 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 ça voilà ça c'est pour faire du du liquid fuel de l'essence en fait chercher le mot mais pas très compliqué en fait ça non mon dieu est ce qu'on a voilà c'est ça c'est dans plastique ok on va l'avoir dans très peu de temps alors c'est presque fini on va avoir donc des pipe en des tuyaux en plastique on va pouvoir faire des morceaux de bois avec du bois synthétique qu'on pourra faire avec du pétrole lourd c'est deux c'est la même chose peut-être que c'est dans deux deux objets différents je sais pas exactement on va attendre que ça finisse quand je sais pas exactement ce que c'est dans quoi est ce que c'est donc on va devoir attendre un petit peu j'ai l'inventaire comme bien plein on va attendre on va attendre un petit peu est-ce qu'il ya quelque chose qui marche plus ça s'avance à la science ok on dirait qu'ils sont en train d'attendre sur la science verte donc voilà ça devrait les faire plus vite parce que je vois pas je vois rien d'autre qu'il fait attendre ok ça c'est bon donc on peut partir sur gestion des fluides je suis capable de le dire et ici il manque vraiment créé les bras et de l'autre côté ça c'est bon ok ça c'est bon donc maintenant le bois synthétique voilà on devra voir non non la part où est-tu bois synthétique je sais qu'on a je sais qu'on t'a recherché à voir ce bois synthétique ça se fait dans une fabrication de produits chimiques voilà ce qu'on avait deux sorties donc usine de produits chimiques c'est exactement là-dedans on s'a demandé du pétrole lourd d'accord d'accord puisqu'on peut rien stocker pour l'instant c'est pas génial et le pétrole lourd on va vouloir sûrement l'amener jusqu'ici parce que je sais pas en fait est-ce qu'on va apporter des cirques moi je crois qu'on va apporter des planches préfaites ouais pourquoi pas on pourrait sortir les planches préfaites directement d'ici les amener ici voilà en avec une ligne ça pourrait se faire on va faire ça à la place de de traîner un tuyau on va faire ça alors ça comme ça voilà combien est-ce qu'on en veut ça c'est une bonne question usine de produits chimiques tout on va enlever cela enlever cela ok ça c'est bon pourrait en mettre 1 2 3 attend on peut les serrer plus voilà pour mettre 4 pas vraiment utile qu'ils sont passés comme ça disons 1 2 3 4 sur le côté ici alors bois synthétique bois synthétique bois synthétique par contre pour l'instant ils pourront pas vraiment produire une tonne puisque dès qu'on va commencer à les faire produire ils vont immédiatement s'arrêter si on veut là puisque ça va il n'y a pas de réserve de stockage pour les autres ça marchera pas on va faire ça comme ça ça va s'arrêter presque instantanément ça va s'arrêter ici même pas ça prend presque rien pour les faire ça c'est vrai et ça ça va nous permettre de remplacer le bois voilà donc alors ce qu'on veut faire à partir de ça c'est que là il va falloir l'envoyer dans une machine pour en faire du vrai bois ou d'une bord de ou d'une bord sont fait à partir d'un bois synthétique se dire que chaque dans le litre de pétrole lourd nous fait quatre planches en bois synthétique c'est bon alors on va faire ça et ensuite ça nous permettra de faire les circuits basiques etc etc pas ça par contre ça c'est des phénoliques bordes c'est du poids et du résine qui seront fait à partir voilà pour les faire à partir de ça parfait donc ce qu'on va faire c'est que puisque c'est directement fait à partir de résine juste pour les placer comme ça juste en dessous lui dire tu me fais je me trompe tu me fais ça voilà on va sur radar on va enlever ça je sais que vous avez plus d'électricité voilà et voilà vous avez tous de l'électricité c'est bon on va pouvoir enlever ça parfait et ici on va pouvoir placer par exemple on va en placer deux je sais pas exactement combien il en faut mais je suppose que le débit devrait être très rapide puisque c'est deux par seconde quelque chose du genre ici on va mettre deux deux ensuite ça va faire quelque chose du genre je suppose voilà sûrement on va sûrement faire quelque chose comme ça vous pouvez voir c'est une pompe littéralement à l'extérieur c'est parfait c'est exactement ça qu'on veut par contre je sais pas quelle quantité on va en vouloir alors pour l'instant on va juste en prendre deux comme ça voilà si on en a besoin plus ensuite on fera venir plus de tapis mais à mon avis c'est juste ça ça devrait être capable de bien remplir une ligne ouais au pire non c'est pas grave on peut juste faire ça comme ça voilà comme ça cela on est certain que la ligne devrait pleine ça on va la porter ici pourquoi pas sur la porte est ce qu'on met sur la ligne je sais pas si on devrait mettre sur la ligne parce qu'en tant que tel ça devrait juste servir à faire des circuits basiques donc à mon avis ce qu'on serait mieux de faire c'est faire sortir une ligne ici faire ici des circuits basiques et les ressortir là on va faire ça par contre ça énerve un petit peu qu'on ait du charbon en plein milieu ici mais c'est pas très grave on va on va faire avec déplacer ça sur le côté ça me semble parfait ouais voilà on peut voir normalement la ligne devrait être parfaitement pleine quelques petits espaces mais c'est pas la fin du monde et là c'est plutôt bien on s'assure d'avoir une belle production ok et ici on va prendre 50% du cuivre on va ramener en fait on a juste besoin que ça comme ça on n'a pas besoin de faire c'est plus bas voilà faire passer ça ici ok et là il va falloir faire la production or si je me trompe pas une fois que c'est rendu dans cet état c'est la même façon de faire que les que 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 le les circuits basiques dans factorio de façon ordinaire donc je voudrais dire 3 2 on va prendre des machines d'assemblage ordinaire pour faire ça comme ça et ça comme ça on se fait attaquer ok c'est bon c'est ça ça c'est bon ensuite il va nous falloir il va nous falloir une entrée ici on va faire sorti ou entrée ça c'est la question je sais pas exactement je crois que je suis un petit peu trop loin on va regarder disons ici on fait le cap de cuivre alors hop ah je me trompe à chaque fois ici on fait les cap de cuivre alors voilà cap de cuivre et ici on veut faire les circuits Basique Voilà circuit basique sauf que là ce qui serait bien ça serait de les stocker un petit peu donc pour les stocker ça serait de les amener comme ça comme ça voilà avec deux coffres de chaque côté ça veut dire coffre en acier voilà une scène de coffre en acier relier ça au réseau électrique hop hop voilà ça c'est bon tout est relié par exemple ici ça c'est bon alors est-ce que un seul sera suffisant ça je sais pas au pire on pourra augmenter ses bras puisque après on aura des bras plus puissants même si on les a pas vraiment pour l'instant faire aussi des long bras et de ça ça sera utile donc ce qui fait que on pourrait avoir cette ligne ici par exemple et ensuite on pourrait avoir cette ligne qui pourrait être là au milieu ça ça se ferait qui descendra au milieu non ça se fait pas parce qu'il faut des il faut une place pour mettre les long bras on va enlever ça hop ok ensuite on va décaler ça comme ça on lui met un petit peu plus proche on va se faire une dizaine de long bras rapide comme ça on met un à chaque place ça devrait tracé ok voilà ça c'est bon ça devrait être bon ils sont en moitié bleus ils sont en moitié rouge ok c'est intéressant pourquoi pas ici donc on place ça comme ça et on place ça en sortie ici euh oui sinon est-ce que je veux autre chose de plus spéciale au cas où on va être une sortie comme ça euh je crois même pas que ça soit nécessaire par contre ce qui serait bien c'est ça ça serait que 50% aille d'un côté 50% de l'autre euh donc hop faire une nouvelle recherche ça serait bien aussi voilà express inserteur c'est des euh c'est des euh bras encore beaucoup plus rapide voilà euh ici des pôles électriques avec un meilleur rayon ça ça serait bien forest plus large ici oh des tanks pour le pétrole plus grosse ça serait bien mais on va y aller vers le militaire 2 euh ça il nous le faut absolument euh hop hop on va mettre ça on va connecter ça ici là ça ça va prendre le cuivre la moyenne il va y avoir une utilité ok ça c'est bon ça le produit et peut-être ce qu'il faudrait rajouter ici c'est puisque 50% de la production est faite au dessus euh non là ça fait mettre 50-50 c'est pas vraiment ça qu'on veut c'est pas vraiment ça qu'on veut en fait on voudrait pas qu'il passe de ce côté et il faudrait qu'il fasse voilà c'est ça euh c'est qu'on voudrait qu'il fasse comme ça mais que de ce côté il se connecte pas c'est mélangé dans ma tête alors ça devrait être bien dit on va essayer de décaler ça un petit peu euh voilà pour aller on va mettre un là un là pour gagner de la place deux à l'opposé ensuite ici on va couper on va couper et ce qu'on va faire ça 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 devrait marcher ça serait là c'est ça comme ça alors ici on mettra rien donc ça l'oblige à changer de sens voilà donc là ça met tout à gauche et lui va le mettre tout de l'autre côté normalement là ça devrait marcher je veux pas prendre des deux on va enlever ça voilà là ça marche voire normalement ça arrive des deux côtés pareil c'est simplement que lui les met euh moins vite pour quelconque raison pourquoi est-ce que tu pourquoi est-ce que tu as un produit moins vite je sais pas en tout cas c'est pas très grave on vient de voir que ça marche et c'est bon donc ça ça va pouvoir nous les produire aussi jusque lui il doit les envoyer plus loin donc il va moins vite se remplir c'est pas très grave et ici on va avoir l'autre l'autre ligne la nouvelle ligne pour les circuits voilà ça on le veut pas tout de suite traitement four électrique pas tout de suite non plus vitesse des balles c'est pas utile puissance bonus au dégât des mitraillettes bonus niveau 2 ça c'est bien ce qu'on voit que en fait voilà ça je pense que ça fait c'est que ça se cumule au fur et à mesure ce qui fait que plus on avance dans les niveaux d'étoiles je crois que plus ça va les rendre à à l'infiniment plus puissant si on veut euh capsule de robot mitrailleur non c'est pas tout à fait ce que je veux moi ce que je voudrais ça serait militaire 3 voilà il faut des requêtes pour ça euh et pour ça il nous faut des explosifs et ça prend le soufre on va faire le soufre puisqu'on est dans l'épisode du pétrole hop voilà on va relier ça ici on empiète un petit peu partout sur le sur ce charbon ici mais c'est pas grave puisque c'est une case d'action pour encore euh le coller ça sera bon alors ici ça arrive toujours pourquoi est-ce que ça ah oui c'est vrai on avait pas de pas de réserve alors c'est normal ça c'est rempli on va faire plein de réserve voilà et on va pouvoir les mettre ici euh par contre ça c'était pas la meilleure façon de les placer c'est plus esthétique qu'autre chose ok ici au max ici au max et ici au max hop hop ici voilà comme ça elles se connectent pas et ici voilà comme ça à chaque fois elles sont pas connectées mais ça ça marche voilà les trois ont leurs propres matériaux et on peut les allonger indéfiniment comme ça hop on va faire quelques autres au cas où on sait jamais ça peut être utile ici on va en rajouter aussi pour le pour le brut au cas où qu'on aille un moment où on décide de plus rien produire qui est ça c'est bon et pour être sûr que ça stocke dans les réservoirs on va le déconnecter d'ici on va le connecter ici voilà j'en ai sûr que ça passe au moins dans le stock ici dans les réserves ça c'est bon ça c'est bon alors si par contre je me trompe de sens ça pourrait les poser des problèmes mais là on s'assure ils se toucheront jamais normalement voilà quatre réserves de chaque c'est parfait deux réserves ici pour ça c'est bon aussi on faudra pas plus voilà la production peut continuer ok ok alors ce qu'on va faire je pense ici au cas où justement que ce qui est arrivé on va on va connecter ça comme ça voilà comme ça on fait 50-50 c'est parfait là ça ça nous assure vraiment que tout devrait bien fonctionner normalement et voilà ici ça marche très bien par contre on ne m'en veut pas autant on va faire un distac ici et distac ici voilà c'est parfait 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 ensuite le quoi le cuivre on pourrait séparer l'envoyer de l'autre côté et faire une belle grosse zone juste ici ou puis on pourra remplir ça ici et ça ça devrait être agrandissable presque aller à l'infini en tout cas tant que ça ici peut produire assez donc on a avancé notre truc aujourd'hui il n'y a rien c'est bien on a fait des progrès ensuite il faudra ajouter d'autres d'autres circuits il va falloir améliorer nous séances il nous reste pas mal de trucs à faire juste pour avoir cette petite zone de prêt pour agrandir vers l'ouest oui vers l'ouest normalement c'est le nord et par là l'ouest et par là si je ne dis pas de bêtises donc en tout cas j'espère que vous avez apprécié cet épisode si vous l'avez apprécié n'oubliez pas de mettre un petit j'aime un commentaire quoi que ce soit ça fait toujours plaisir abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné je le vois dans les statistiques vous êtes très nombreux à écouter les vidéos et pas être abonné voilà si vous écoutez ça vous aimez les vidéos abonnez-vous ça fait toujours plaisir en tout cas je vous dis à la prochaine bye bye